Salut à tous, aujourd'hui on a fabriqué un truc bien stylé, en fait le concept est plutôt simple, vous connaissez sûrement Philips Hue, c'est une gamme de lumière connectée donc qu'on peut contrôler avec notre smartphone par exemple et ils vendent notamment la Philips Hue Play, donc j'en ai une ici on me l'a prêté, c'est une barre lumineuse connectée, et bah clairement aujourd'hui je vais pomper ce modèle à 100% et le refaire de mon côté pour beaucoup moins cher. Je vous avais mis cette photo sur Twitter et vous avez été plusieurs à essayer de deviner ce que j'étais en train de fabriquer, et bien joué à Alexandre qui a trouvé ce que c'était, d'ailleurs venez dessus sur Twitter j'essaye d'être assez actif sur ce réseau. Bon on en revient à notre lumière, pour que ça ressemble le plus possible au modèle original, je vais commencer par prendre quelques mesures, et je vais modéliser des pièces dans mon logiciel de modélisation 3D. Voilà j'ai mes modèles 3D, on peut voir que niveau design c'est plutôt ressemblant au modèle original, maintenant je vais lancer toutes les impressions, et il n'y a plus qu'à attendre. Je suis trop content, les pièces sont vraiment bien ressorties, on peut voir que ça ressemble pas mal à l'original. Pour assembler les deux pièces, on a ces deux parties qui viennent s'emboîter, et ensuite j'ai prévu un emplacement ici pour y mettre un insert fileté. Donc c'est des petites pièces en métal comme ça, et on va venir les chauffer, ça va faire fondre une couche de plastique, et donc se coller dans l'impression. Et ensuite on pourra y visser, bah une vis. Bon maintenant au niveau des LED, puisque le but c'est quand même que ça est clair, je vais utiliser ce bandeau de LED NEOPIXEL, c'est des LED adressables, donc avec un microcontrôleur, on va pouvoir commander chaque LED indépendamment. Mais ce qui m'arrange surtout ici, c'est qu'en plus des deux pins d'alimentation, il n'y a qu'un seul fil de data qui va nous permettre de contrôler la couleur et la luminosité. D'ailleurs tous les liens du matos que j'utilise sont en description. Et donc pour contrôler tout ça, je vais utiliser un ESP01 avec un ESP8266 dessus. L'avantage de cette carte, c'est qu'on va pouvoir la programmer avec l'IDE Arduino, et facilement la connecter au Wifi, et donc contrôler notre appareil depuis n'importe où avec notre smartphone. Du coup maintenant il faut que je programme le ESP, et j'ai clairement la flemme, mais ne vous inquiétez pas, j'ai une technique pour programmer mes cartes très rapidement. Voilà le code est prêt, il faudra juste que vous y rajoutiez le nom de votre réseau Wifi, et le mot de passe, et ensuite il faut ajouter une clé Blink. En fait Blink c'est l'application qu'on va utiliser pour contrôler notre lumière avec notre téléphone. Donc on va simplement télécharger l'application Blink, moi je l'ai déjà, ensuite il faudra configurer Blink, puis vous faites Nouveau projet, on va choisir ESP8266, le nom je vais mettre Lumière par exemple. Ensuite normalement vous avez renseigné un email, et c'est sur cet email que vous allez recevoir la clé Blink à mettre dans le code Arduino. Voilà, ensuite on ajoute ce module là, et un slider. Le slider pour la luminosité, et l'autre pour les couleurs. On clique dessus, on met en mode Merge, on choisit le pin V1, c'est celui que j'ai mis dans le code Arduino, et ici on met 0, 1 et 2. Et pour le slider, ici on met de 0 à 255, c'est les valeurs de luminosité, et le pin on choisit V2. Avant de téléverser le code, il faut télécharger les librairies et les ajouter dans Arduino. Il faut également ajouter les cartes ESP pour pouvoir les programmer depuis le logiciel Arduino. Et enfin pour brancher la carte à notre ordinateur, il faut utiliser cet adaptateur, et lors du téléversement, il faut faire un contact entre ces deux points, donc le GND et le GPI 0. Perso j'ai rajouté un interrupteur sur la carte, qui va faire le contact entre ces deux points quand je l'active. Bon avant de tout assembler, il faut que je fabrique comme sur la lampe originale, le diffuseur blanc qui est à l'avant. Pour ça je vais couper un morceau de plexiglas sur mesure, en m'aidant d'un pochoir que j'ai imprimé en 3D. Sous-titrage ST' 501 Je vais aussi peindre l'intérieur du boîtier en blanc, comme ça, ça diffusera mieux la lumière à l'intérieur. Voilà, je vais enfin pouvoir passer à l'assemblage. Pour le câblage électronique, j'ai fait un schéma, donc je vous le mets là. Je vais expliquer très rapidement comment ça marche. En fait tout sera alimenté par un câble USB, donc en 5V. Ensuite le 5V il va passer dans un petit composant, donc c'est un AMS1117, qui va passer la tension de 5V à 3,3V. Ce qui va nous permettre d'alimenter l'ESP, puisqu'il s'alimente en 3,3V. Ensuite l'alimentation va aussi aller directement dans le bandeau de LED, donc en 5V. Et le fil de data du bandeau LED sera relié à un pin GPI dans notre ESP, pour contrôler la luminosité et la couleur. Et le fil de data du bandeau LED, donc en 5V. Bon voilà, le projet est terminé, vraiment ça rend trop bien. On a donc l'application Blink avec ce qu'on vient de configurer. Et donc là, si je monte la luminosité, hop, ça va allumer progressivement. Et ensuite je choisis la couleur. Ici je mets bleu, hop, c'est instantané. Et ensuite on monte la luminosité. Et pour éteindre on met à 0 en fait. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc voilà, on a les LED collés tout autour. Et ici on a l'ESP01. Et donc vous voyez, hop, c'est éclair quand même assez fort. Pour vous montrer un peu, je vous ai mis côte à côte une Philips Hue et ma lampe. On peut voir que du coup le design vraiment c'est clairement le même. Franchement l'éclairage il est nickel sur les deux. Pour ceux qui connaissent un peu le modèle de Philips Hue, à la base la Uplay elle sert aussi à faire Ambilight derrière une télé. Donc Ambilight c'est par exemple quand sur un film on a une image verte, ça va projeter sur le mur derrière une couleur verte. Effectivement ici avec Blink on ne pourra pas avoir Ambilight, on pourra juste contrôler la couleur avec notre téléphone. Mais s'il y en a qui veulent vraiment refaire comme la Uplay, donc avec les mêmes fonctions, je vais vous mettre des liens en description. Parce que c'est tout à fait possible avec une carte Raspberry Pi de reproduire ce système Ambilight. Mais moi je n'avais pas besoin de tout ça, je voulais juste faire une petite lampe d'ambiance. Et je ne l'ai pas précisé mais évidemment ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Philips Hue. Ils ne m'auraient jamais payé pour que je vous apprenne à refaire leur lampe en moins cher. Par contre Philips Hue si vous voulez m'embaucher franchement... Les liens vers les composants et mes fichiers 3D sont en description, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Encore une fois si tout ce que je fais vous plaît, venez me suivre sur Twitter, j'essaye d'y être assez actif. Voilà si ce projet vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo et me le dire en commentaire. A plus ! Sous-titrage ST' 501